Sous-titrage ST' 501 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 Donc nous devons déterminer un type de politique pour répondre au plan Sénégal émergent. Nous regardons par exemple les Nyaïs, comme on est sur le sud. Le nord, c'est le Géginèque, mais au sud, nous avons les Nyaïs. Et sur les Nyaïs, au niveau de la technopôle, il y a un lac naturel. Nous ne pouvons pas l'exploiter. Nous ne pouvons pas l'exploiter dans les zones d'aquaculture. La Chine de Taïwan, nous avons deux hectares dans le centre horticulture du Cambérenne. Nous avons deux hectares ici. C'est un chercheur. Par rapport à ce qui est le président du Centre Jeunier, la politique d'auto-emploi, nous devons avoir d'autoportance. Parce qu'avec ou sans le système formel, nous devons regarder notre carte ici. Mais c'est une théorie que nous avons fait. Nous pouvons dire que l'aquaculture, c'est l'agriculture. Mais l'agriculture est très chère parce que c'est une zone de Nyaïs. Il y a deux niches que nous avons vu. Il y a deux personnes qui sont en train de se dire. Mais pour le moment, son implication est qu'on se concentre au pouvoir des décisions. Au cœur des décisions parce que nous formons la majorité de la population et de l'électorat. Merci. Qu'est-ce que c'est l'acte 3 de la décentralisation ? Voilà, mon acte 3 de la décentralisation, ce que je veux dire, c'est d'abord, quand on va vers l'application de l'acte 3 de la décentralisation, il y a un consensus. C'est l'application de l'application de l'acte 3 de la décentralisation. Si on sait, il y a un consensus sur l'application. Et c'est ce qui est important. Il n'y a pas d'accord avec les autres, mais il n'y a pas d'accord avec l'électorat. Mais il n'y a pas d'accord avec le Sénégal. Il n'y a pas d'accord avec la décentralisation. Il n'y a pas d'accord avec l'indépendance. Il n'y a pas d'accord avec la politique de décentralisation au Sénégal. Donc, c'est une logique. Il faut prendre le temps à l'application. Il faut prendre le temps à l'application. Et si on a des étrangers, c'est vrai que les étrangers vont participer à l'information. Mais si on a des étrangers, c'est des compétences transférées. Il y a une partie qui a eu le jeunesse, le sport et le loisir. Il y a les 9 domaines de compétences. Il n'y a pas d'accord avec l'activité. Ce qui a été fait, c'est notre mairie ou notre conseil départemental. Il faut le faire envers la jeunesse. C'est le communisme du droit. Il y a une simplicité. Il y a un acte 3 pour la décentralisation. Il y a deux collectivités locales. Il y a des communes et des départements. Il y a une simplicité. Il y a une simplicité. Il y a une simplicité. Il y a une gestion participative. Il y a une simplicité. 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 Il y a un esprit. Il y a un esprit. Ils peuvent les aider. C'est ce que nous avons vraiment besoin de consensus d'avoir l'implication des jeunes dans la vulnérabilisation. Avant de dire ce qu'on attend sur l'actoire de la décentralisation, d'abord, nous savons que l'actoire de la décentralisation est un objectif. Parce que c'est important pour qu'on connaitre cela et que nous devons aller. Parce que si on regarde, par rapport à l'actoire de la décentralisation, l'innovation est une cohérence territoriale pour une organisation de l'espace et l'émergence des pôles de développement. Si on parle de cela, cela veut dire que les communautés réelles et les communautés réelles, nous devons accéder à la base des potentialités. Nous devons faire une réunion et nous devons créer l'émergence de la localité. C'est ce qui est un élément. Un élément est d'assurer une lisibilité des essais de la gouvernance territoriale. Parce que si on regarde sur le plan institutionnel, il y a souvent un empiettement sur le pouvoir central par rapport au pouvoir décentralisé. Parfois, il y a un ministre qui va dans une localité, qui va dans une compétence transférée. Il faut envoyer le maire, le ministre n'a pas d'aviser le maire dans le domaine de compétences. C'est-à-dire que nous devons définir exactement le rôle des acteurs qui devraient intervenir dans le domaine de compétences. C'est-à-dire qu'il y a la collectivité, mais également le pouvoir central. Il y a aussi un élément. Il y a un élément qui est de la qualité locale. Il y a un mécanisme de financement qui est le plus performant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des activités plurieuses et pastorales. Il n'y a pas de cohérence avec le potentiel. Ce que tu veux par rapport au génie, c'est-à-dire qu'il ne faut qu'il n'y ait pas d'informations sur le droit de la décentralisation. Parce que si on regarde sur la décentralisation, c'est une gestion participative. Il n'y a pas d'acteur, il n'y a pas d'un conseil municipal, ou il n'y a pas d'un élu. Il faut qu'à chaque fois qu'il arrive à la collectivité, pour prendre des informations, voir exactement ce qu'il y a retenu dans le budget, et exactement ce qu'il y a de la municipalité. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde aujourd'hui, avec l'acteur de la décentralisation, on regarde par rapport au génie, avec les communautés rurales, les communautés rurales, et l'acte 2, il n'y a pas de possibilité de prendre des personnels. Aujourd'hui, avec la communalisation intégrale, il y a des possibilités pour embaucher des employés, et donc, cela va impacter sur les jeunes. D'accord. je voudrais savoir, comment vous avez vu votre acte 3 de la décentralisation, comment vous pouvez vous apporter des contributions par rapport à cela? Je suis une petite contribution, je suis une petite contribution, je suis une question pour moi. En tant que jeune, je ne dois pas attendre à l'état de maudoulou, parce que je dis souvent, l'état ne peut pas créer de l'emploi, mais il peut aider à des gens de créer de l'emploi. Nous sommes des entrepreneurs, nous sommes des entrepreneurs, nous savons comment nous créons l'emploi. Aujourd'hui, dans l'acte 3 de la décentralisation, les petites bases ne peuvent pas aller à l'école. Et maintenant, vous pouvez dire comment vous dites, comment vous avez vu votre décentralisation, votre contribution, vous avez vu? La jeunesse, je pense que l'acte 3, pour le réder, c'est que la jeunesse est la plus grande que je peux voir. Parce qu'un acte 3, ce qui a été développé, c'est sans effet par rapport à un système, pour renforcer la décentralisation. Je pense que la jeunesse, c'est qu'on va mettre dans les instances de décision. Il y a une échappette qui est réservée par rapport à la politique de la jeunesse et la qualité de la qualité locale. Donc la jeunesse est impliquée dans le système de décision au niveau de la qualité locale. Est-ce qu'il va falloir la décentralisation ? Bien sûr qu'il va falloir. Si je n'ai pas besoin de la jeunesse, il faut que je puisse aller. D'autant plus qu'il faut voir les émergences. Surtout au niveau de la localité. Je pense que c'est un élément de lutte contre l'exode rural dans un premier temps. Puisqu'il y a une communalisation, dans les périphéries, nous devons faire un exode rural vers la ville. Donc je pense que c'est quelque chose dont vous sachez. Je pense que nous savons que cette jeunesse, je pense qu'on connaît sa propre jeunesse. Donc c'est ce qui a été fait à vous. Ce qui me dit d'aujourd'hui, c'est que les autorités... Elles sont souvent aussi leurs électoraux. C'est-à-dire, tout ce qu'on parle. Parce que peut-être m'en faire réformes. Au Sénégal, depuis 1960... et et depuis 1950, il y a plusieurs réformes. Mais bon, toutes ces réformes, c'est un blocage, C'est ce qu'on a dit, c'est qu'on doit le régir, c'est que l'autorité, c'est qu'on doit le faire. Parce que chaque jour, ils ne savent pas le faire. Donc, ils sont massés et ils sont là. Ce qu'on doit prendre, c'est qu'on doit le faire. Si on l'a pris, on doit le faire. Il faut que l'autorité, il faut qu'on puisse le faire. Il faut que l'autorité, qu'on puisse le faire. Et qu'on puisse le faire. Oui, je pense que c'est qu'on a dit qu'on a dit qu'on a senti de guerre avec notre coordinateur de 1er tranche. C'est mon équipe qui est en train de prendre. C'est un équipe de Khalifa Gaye, Moussa Tine, Koulim Dioum. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a fait. C'est qu'on a dit qu'on a des unités. Et les quartiers vont bientôt disparaître. Les cellules d'administratives, nous sommes déjà l'administration. Nous commençons à le régler. Nous avons créé une union et un coordinateur. Pour que vous connaissez, vous avez des parties et des parties. Nous sommes les mêmes. Nous sommes les mêmes en ce moment. Les internautes IGFM nous ont été en partage de l'assignement de l'assignement d'une unité 3. Les jeunes et les jeunes vont maintenant se rendre à l'accte 3 de la décentralisation. Nous vous soyons les mêmes. C'est Bénén Kogné et les jeunes. On vous remercie. Merci. Sous-titrage ST' 501